Mais quand le procureur Siddiqui a tenté de prendre son soi-disant preuve, quelle preuve avez-vous contre M. Moussa Dadis Kamara ? Quelle preuve avez-vous déposée devant le président et ses assesseurs ? Et j'ai défini qu'un procureur, l'un des éminents procureurs, a défini le droit pénal, à l'occurrence M. Eric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice. Il disait que le procès pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ça suffit largement pour ceux qui veulent développer, et j'en déduis en cela. Ce ne sont pas des déductions, des imaginations. Avez-vous des preuves qui ont été discutées ici ? Les huit chefs d'accusation devant le président, on a fait pratiquement un an et quelques, disons deux ans. J'ai beaucoup appris ici, bien que je n'ai pas le verbe, le langage, mais j'ai beaucoup appris. Ce qui me reste, c'est juste peut-être demander à M. Sylla et M. Sovogui pour des cours théoriques. Je suis à un stage ici. Le président m'a beaucoup cadré ce poste que ses assesseurs occupent, que le président occupe. Je ne peux pas l'occuper. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette sagesse. Je vous mets au défi. Et je définis, à travers le pas de temps que j'ai eu à faire ici, j'ai défini, M. Sylla, prenez cette définition, M. Sovogui, pour que vous enseignez à vos étudiants. Un président, c'est la reine termitière. Un président de juge et ses assesseurs, c'est la reine termitière. Pour tous ceux qui connaissent la termitière, son fonctionnement, il est au bon milieu. On ne reconnaît que sa tête, tout le corps est blanc, luisant. Il a des cordons. Cependant, dans le fonctionnement, les fourmis, chacun va à ses affaires pour venir alimenter la reine termitière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rôle d'un président et ses assesseurs, ce n'est pas aller à la recherche des preuves. Ce n'est pas son rôle. La reine termitière, elle est là, elle ne bouge pas. C'est vous qui devrez chercher des preuves. Vous avez cherché des preuves ? Ah ben, le cas de Marocana, dont je respecte le baobab, après qu'il ait été trompé par un soi-disant Charlie Loulou, concernant Marocana, ce débat a été clos. Vous connaissez, éminent Maïstra, monsieur Siriki. Vous pensez que, nous ne savions pas, vous avez passé partout. Qui pouvait penser que vous pouvez écrire à Ambroise Paré, par rapport à Marcel, par rapport à Claude Pivy, et la Banque Centrale ? Ne l'avez-vous pas fait ? Vous avez passé à Marocana, vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez pas de preuves. Aucune preuve. Et ce sont des preuves qui sont discutées contradictoirement devant le président et ses assesseurs pour faire asseoir la conclusion, la conviction du président du tribunal. Mais, ça ne marchera pas. Vous voulez insidieusement, d'une manière insidieuse, en passant par cette fameuse requalification. Parce que vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas aidé le procureur. Vous n'avez pas de preuves. Si vous avez les preuves, amenez-les, nous allons les discuter contradictoirement devant le président. Vous ne l'avez pas. Aucune main. Il fallait donc passer par cette requalification. Et la requalification, vous parlez de la CPI. Je suis d'accord. C'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit qui vient et qui veut être procureur, qui veut être président de juge. Non ! Les maîtres Silat qui sont là, les maîtres chez Al-Mani, ils ont fait des stages. C'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel dans les grandes institutions un vrai professionnalisme. Avez-vous reçu ces stages-là ? Vous pensez qu'à la CPI, la CPI a des structures comme le président et le président a aussi ces structures ? Vous voulez vous voulez passer prendre un fardeau, mettre devant le président et qu'après un moment donné, qu'on dise non, c'est le président qui a fait ça. Monsieur le président, messieurs les assesseurs et la partie civile, maître Gilbert qui parle, qu'il vienne ici parce que c'est un professionnel, qu'il m'exerbe des preuves sinon que des déclarations imaginaires. On ne peut pas se fonder sur des déclarations, sur des imaginations. Pour faire à soi la conviction d'un président. Est-ce que vous pouvez clore maintenant ? Pour clore, monsieur le président, on parle là même de responsabilité de commandement. Mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée. Autrement dit, tous les anciens présidents passeront un jour parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des précédents au président de Mouya. Il faut que je vous le dise. Alors, monsieur le président, ça ne marchera pas. Je suis convaincu, monsieur le président, que personne ne va vous induire en erreur. Je suis à la maison centrale. je demande pas mal de pénitentiaires et pénitentiaires. Le caractère que vous avez, vous avez cadré tout le monde ici. Moi, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait passer. Monsieur le président, dans la vie d'un homme, le journal de Gaulle a dit, ne peuvent revenir des grands hommes que ceux qui le veulent. Je sais que, monsieur le président, quand vous allez être dans votre secret, vous allez prendre infraction par infraction. Oui, infraction, monsieur Moussa Dadis Kamara. Si les trois éléments constructifs qui font d'une infraction ne sont pas constitués, c'est purement et simplement à rejetter. C'est ce que le président va faire. Vous voulez le piéger, mais vous n'allez pas pour le pouvoir. La Guinée a besoin des hommes tards, des hommes intègres. Monsieur le président, je ne suis pas en train de vous flatter. Ce peuple a bien des hommes honnêtes. Ce jugement, quand vous allez le rendre, quand vous allez prendre toutes les infractions, s'il n'y a pas de preuves, c'est toute la Guinée, toute la Guinée dans son entièreté va vous rechercher. La Basse Côte, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, la Guinée Forestaine, en pleine journée, ils vont vous chercher avec torche, avec vos assesseurs. on ne devient pas grand quand on n'est pas honnête. Monsieur le président, ils veulent créer une situation, une situation de nature à créer un précédent, un très mauvais précédent. donc, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas cherché. Monsieur le procureur Sriki, vous n'avez pas aidé le procureur, votre chef, pour des preuves. Vous n'êtes pas parti à Caléa. Vous avez vu qui est venu discuter contradictoirement ici. Merci, Monsieur le président. Merci, Monsieur le président. Monsieur le président. Merci, 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 Merci.